8h51, Minute à Québec, Réveil, on termine cette émission avec Josiane Déloche. Bonjour Josiane. Bonjour. Josiane, on a déjà parlé du mois multi à quelques reprises à l'émission parce que c'est commencé il y a déjà un certain moment. Mais voilà, comme par hasard, toi aussi tu te tiens au mois multi. Par hasard. Et tu viens nous en parler. Tu as assisté à la soirée Indon T3 le samedi passé. Oui, tout à fait. Donc c'est un nouveau concept cette année, les soirées inventées. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as pu les fréquenter. Non, malheureusement. Malheureusement, c'est trop tard pour toi. Mais c'est vraiment une bonne idée. Parce que ce qui est intéressant avec le mois multi, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, c'est de te faire des programmes doubles, voire des programmes triples pour vraiment voir plusieurs propositions artistiques puis s'immerger un peu dans le truc. Parce qu'on ne se le cachera pas, des fois une proposition peut nous heurter un peu dans nos habitudes de spectateurs. On peut avoir besoin d'avoir un petit temps pour décrocher du mental puis plus ressentir les choses. Donc quand on en a plusieurs, ça nous laisse davantage de chances d'atteindre cet état de spectateur particulier que demande le mois multi. Donc en faisant des soirées indontées où est-ce qu'il faut carrément prendre le package, acheter la soirée au complet et les performances qui sont offertes, c'est vraiment une bonne idée. Et puis d'ailleurs, ça affichait complet samedi soir, entre autres parce que la dernière performance était dans le studio d'essai qui a une plus petite jauge de spectateurs. Mais déjà d'être dans un événement multi complet, c'est quand même chouette. Quand même chouette. Et puis c'est ça, il y avait de l'ambiance. Les gens qui étaient là étaient contents d'être là. Il y avait des gens qui étaient là aussi qui attendaient pour voir s'ils allaient peut-être pouvoir avoir un billet. Donc ça crée une demande. C'était très chouette. Donc il y avait trois spectacles, trois performances qui étaient présentées pendant cette soirée-là. Donc la première, là, il va falloir que je le lise. C'est « Cône en tête. C'est ça cassé. »